Il y a tellement de lobbies que c'est compliqué de prendre les décisions qui sont nécessaires pour la protection de l'océan, pour s'assurer que les peuples, les îles, les territoires insulaires puissent survivre. Bonjour, moi c'est Shama Sanduya, j'ai 25 ans, je viens de l'île Maurice et je fais un programme de mental et de services civiques à l'AFD où je travaille sur les sujets de biodiversité, d'océan et plutôt les sujets environnementaux. En me grandissant à l'île Maurice, j'ai témoigné beaucoup des problèmes environnementaux. Donc du coup, j'ai choisi de posséder mes études de l'Université à l'AFD de Maurice, dans les sciences environnementales et marines. Et de là, c'était une prise de conscience pour moi parce que je comprenais un peu plus c'était quoi les enjeux en fait et où il fallait agir, comment il fallait agir et que c'était notre responsabilité à nous de demander le changement. Déjà de base, je suis militante, Par exemple, j'ai fait une expédition scientifique avec Greenpeace l'an dernier et d'où on a fait la première manifestation sous-marine dans l'océan Indien pour justement demander la protection de l'océan comme une action climatique. Donc je continue à militer, je suis aussi une des confondatrices de Fridays for Future à l'île Maurice. Et du coup, à l'île Maurice, on est victime du changement climatique et on s'est dit qu'il était important en fait de faire entendre la voix des Mauriciens, des gens des îles, des habitants des îles. Et donc on s'est dit, on s'est regroupé avec d'autres jeunes à l'île Maurice pour justement créer le mouvement, pour sensibiliser la population mais aussi pour faire pression sur le gouvernement et les compagnes privées pour justement réduire les émissions de carbone, pour agir pour le climat et ne pas juste détruire les écosystèmes comme c'est le cas en ce moment. En même temps, je fais mon volontariat à l'AFD, donc ce qui veut dire que je travaille sur les sujets qui sont liés environnement sur la biodiversité, voilà, revenir, questionner un peu les activités de l'AFD et comprendre comment mieux intervenir sur les territoires insulaires, dans les territoires étrangers ou outre-mer aussi. Et voilà, comprendre comment est-ce qu'on peut mieux agir pour la protection de l'océan et pour la préservation de la planète. Donc déjà pour commencer, les territoires insulaires, les états insulaires, ce sont, enfin les petits états plutôt, n'ont pas vraiment de place sur la plateforme internationale pour pouvoir s'exprimer, plus précisément dans le cadre de l'Océan Indien où il y a les territoires insulaires qui font face au changement climatique d'une manière un peu plus conséquente. On a du mal en fait à faire entendre notre voix, ça c'est le premier obstacle. Deuxième, c'est que la société est beaucoup déterminée, en fait, est déterminée pour le climat parce que, par exemple, notre climat, lui, il est déterminé par l'océan. Donc du coup, s'il y a le réchauffement des océans, on a plus de risques d'avoir des cyclones, des pluies torrentielles, etc. Ce qui fait que ça aboutit à des inondations dans l'île et ce qui fait que ça disrupte un peu la société, le fonctionnement de la société. Donc au point où on en est, c'est que les crises climatiques, la protection de l'océan, ce sont des choses essentielles pour nous, pour assurer que les îles vont survivre, que les populations vont survivre face au changement climatique. Premièrement, l'engagement, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire qu'on peut faire, c'est quelque chose de base qu'on peut commencer déjà à travers la lecture. Par exemple, essayer de se renseigner par rapport aux problèmes environnementaux, climatiques, comprendre un peu quels sont les besoins de la société. Et deuxièmement, de s'engager auprès de la communauté, donc intégrer la communauté pour développer un peu les espaces de jardinage commune. Troisièmement, s'engager au niveau politique, c'est-à-dire aller vers les députés pour faire pression pour le dire qu'on a besoin de ça parce que c'est notre génération qui remonte. C'est à nous le monde de demain et le monde de demain est l'impression en fait aux générations à venir. Donc, c'est à eux de prendre les bonnes décisions maintenant pour que demain, on n'est pas dans une situation de survie. On arrive à vivre, on arrive à être en symbiose avec l'environnement, avec la nature et avec la planète. Donc, il y a trois documentaires que je vous conseillerais de regarder parce que ça, ça m'a permis en fait de faire une prise de conscience. Donc déjà, il y a le documentaire de Before the Flood, réalisé par Leonardo DiCaprio sur le climat. Deuxièmement, c'est le documentaire Plastic Ocean. Donc ça, c'est un document qui vraiment fend le cœur par rapport à la réalité sur la pollution plastique en mer. Et le troisième, c'est plutôt les séries qui ont été réalisées avec le Sir David Ettenborough. Donc, c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup pour la pollution environnement. C'est parti ! 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 C'est parti !